... Greg Fergus, député libéral de Hull-Hilmer, bonjour. Bonjour, Esther. On vous a aussi connu comme président du caucus des parlementaires noirs et président du caucus libéral noir. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous, de vos origines. Votre grand-père est originaire du Mont-Serrat, qui est un protectorat britannique dans les Antilles, mais est venu s'établir à Montréal où vous êtes né. Parlez-nous de vos origines et ce qui a amené votre famille à venir s'établir au Canada. Mais l'histoire de mes grands-parents pour venir au Canada, c'était une histoire comme presque tous les immigrants. Mais ce qui est drôle dans leur cas, c'est que ma grand-mère a vite constaté qu'il ne va pas avoir un grand avenir pour leurs enfants s'ils restaient au Mont-Serrat. Alors, elle a décidé d'encourager son mari d'aller au Canada. Mais les politiques d'immigration à l'époque n'étaient pas aussi averties ou éveillées qu'ils le sont aujourd'hui. Alors, ce n'était pas facile pour les Noirs pour rentrer. Ils passaient par les forces armées canadiennes ou les forces armées britanniques à l'époque. Mais le hic, c'était mon grand-père, il était trop jeune. Il n'avait pas l'âge. Il n'avait pas l'âge. Alors, ce qu'il a dit, il assumait l'identité de son frère aîné. Alors, tout le monde au Mont-Serrat, tous les Noirs ont été au courant qu'ils ont changé l'identité. Mais les autorités blanches n'étaient pas. Alors, mon grand-père a décidé de... Il est devenu James Edmund Fergus, qui était son frère. Mais ses enfants ont toujours assumé que ça, c'était son nom. Et tout le monde gardait le secret. C'était jusqu'à sa mort, en 1981, quand mon père était en train de vérifier les papiers de mon grand-père. Il a dit, mais c'est qui, Samuel? C'était pourquoi les papiers de mon oncle sont ici avec mon père? Et c'est là, je pense que c'est important à savoir. Parce que quand on est né ici au Canada, on a gagné le gros lot. On est vraiment en chance, on a beaucoup de prospérité, la paix, la sécurité ici. Mais pour plusieurs, pour des millions et millions d'autres personnes à travers le monde, ils vont faire des pieds et des mains pour venir ici. Et c'est toujours quelque chose que je garde en tête. Oui. Parce que, bon, vous, vous êtes né à Montréal, vous avez grandi. Dans quel type de famille avez-vous évolué? Vos parents faisaient quoi? Mon père était enseignant. Ma mère, elle travaillait de la maison pour s'occuper de sa famille. Mais les deux, ma mère vient de la Jamaïque. On était parmi les seules familles noires à Dolor-des-Ormeaux, dans le banlieue de l'Ouest-Montréal. Alors, j'ai grandi le dernier des trois enfants. J'ai un frère aîné, une sœur aînée, qui ont six et huit ans plus âgés. Moi, j'étais la belle surprise. La surprise qui t'arrivait à la fin un peu, alors qu'on ne s'y attendait pas. Oui, effectivement. Quand ils ont acheté une maison, non, mais il faut mettre des enfants dans ces maisons-là. Donc, vous avez grandi à Dolor-des-Ormeaux. Vous avez fréquenté l'école à Westmount. On présume que vous avez évolué beaucoup dans un milieu anglophone. Comment avez-vous appris le français? C'est de l'amour. Mon épouse est francophone. Alors, c'est quand je l'avais rencontrée, ici à Ottawa, effectivement. Oui. Elle venait aussi de Montréal, de Château-Gay, que j'ai décidé de mettre ma tête, de mieux apprendre la langue. À l'époque, c'était très facile à vivre en anglais à Montréal. Les choses ont changé, je pense. C'était les années 70. Vous savez, il y avait toutes sortes d'affaires, comme on sait bien dans notre histoire, où il y avait un déséquilibre entre les anglophones et les francophones. Mais les choses ont changé, pour le mieux. Donc, c'est après des études à l'Université d'Ottawa de Carlerton en sciences politiques et en relations internationales que vous décidez de vous impliquer en politique. Vous avez été, entre autres, président des Jeunes libéraux du Canada, conseiller politique également du ministre Pierre Petitgrou. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la politique? Ça a commencé bien avant que je sois arrivé à Ottawa, parce que quand je sois arrivé à Ottawa, c'était pour participer dans le programme des pages. Alors, pour travailler au Parlement comme page parlementaire pendant une année scolaire. Mais bien avant ça, j'ai eu la piqûre de la politique. Je pense que ça a commencé avec le référendum de 1980. Vous savez, tout le monde en parlait à l'époque. J'avais 11 ans. J'ai vu les adultes en discuter à l'épicerie ou dans les entrées de maison, aux écoles. C'était vraiment quelque chose où il y avait une participation populaire de tout le monde pour cette question existante. C'est où devrait Québec se pencher. Oui, c'est ça. Dans un pays indépendant ou à l'intérieur de la Confédération. Donc, c'est quelque chose qui vous a interpellé déjà très jeune. Vous aviez 11 ans à l'époque. Oui. Et ça vous a amené à vous intéresser à la politique. Effectivement. Quand j'ai regardé les discours de M. Lévesque, de M. Trudeau, j'ai trouvé que les discours de M. Trudeau me parlaient beaucoup mieux. Oui. Alors, à 11 ans, j'avais fait mes choix politiques. Et bon, justement, à 11 ans et plusieurs années plus tard, c'est en 2015, finalement, que vous avez décidé de faire le saut en politique active. Vous êtes présenté comme député libéral dans la circonscription de Hall Elmer, qui était détenu par le NPD, donc après la vague orange du NPD en 2011. Vous avez ramené la circonscription dans le bastion libéral. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer à faire de la politique active, devenir député au Parlement canadien? Vous savez, je pense que ça, c'est l'accumulation de plusieurs décisions durant ma vie. J'étais toujours impliqué dans la politique. J'étais militant politique pendant longtemps, comme vous avez mentionné. J'étais même président des jeunes libéraux du Canada. À un moment donné, j'étais le PDG du Parti libéral du Canada, le directeur national. En 2008, tout M. Dion. Pour moi, c'était la suite logique de vraiment tout donner au service des gens de ma circonscription. Vous savez, à l'époque, ça faisait 25 ans, en 2015, que j'étais dans la région. Mes enfants sont nés ici, ils ont grandi ici. C'était le moment parfait pour moi. Donc, le sens du devoir civique, finalement. Oui, effectivement. L'enjeu principal, c'était l'environnement pour moi. On fait face à une crise climatique qui, dans ma tête, en 2015, j'ai dit, mais dans 15 ans, il faut que nous soyons prêts à travailler ensemble. Mais pour s'y faire, il faut qu'il y ait une cohérence sociale. Donc, à l'origine, c'est la cause de l'environnement qui vous a amené en politique active. Après votre élection, donc en 2015, vous en êtes venu à vous impliquer auprès du caucus des parlementaires noirs et du caucus libéral noir. Racontez-nous dans quelles circonstances vous en êtes venu à vouloir représenter, donc, les sénateurs, les parlementaires, le personnel politique noir à Ottawa. Mais c'était par hasard. C'est la soirée de l'élection. Je ne suis pas une vedette. Alors, la soirée de l'élection, quand mon visage apparaît à l'écran pendant trois secondes, c'est tout. Mais le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels, non seulement des gens d'Hollermers, ça, c'était normal. J'ai reçu des appels des gens de l'Atlantique, de l'Ouest canadien, de l'Ontario, en disant, « Hey, je t'ai vu, là. Et puis, tu as la même couleur de peau que moi. Mes enfants ont remarqué ça. C'est quelque chose. Bravo, félicitations, vous nous faites fiers. » Puis j'ai pensé que c'était un peu bizarre de recevoir tant d'appels. À la première occasion que j'ai eue pour discuter avec les quatre autres députés noirs qui ont été élus en 2015, qui étaient un nombre record à l'époque, ils ont eu tous la même expérience. Alors, on a dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire. Et c'est de là qu'on avait commencé, on a fondé le caucus parlementaire des Noirs. Ça m'amène à vous parler d'un épisode qu'on devine difficile pour vous. À l'élection 2019, votre chasse, M. Trudeau, a été plongé dans une controverse pour s'être livré à du brownface et du blackface 20 ans plus tôt. On raconte qu'avant même que ça sorte, les images sortent dans les médias, M. Trudeau vous a appelé. Oui. Il m'a appelé le jour même en disant qu'il y avait ces images-là qui vont sortir bientôt. Il cherchait mes conseils. Je ne vais pas dévoiler cette conversation-là, mais on a eu une belle discussion. Et à la fin, vous savez, j'avais fait une réflexion. Et j'ai dit, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai dit, mais le M. Trudeau que je connais ne m'a donné aucune impression qu'il tenait des pensées racistes. L'intolérance ne faisait pas partie de son vocabulaire. Et à l'époque, je l'avais connu pendant huit ans déjà. Quand vous avez eu ce coup de fil-là, quand même, comment avez-vous réagi? Ah oui, c'était dur. C'était dur. Assurément, c'était comme... J'aurais préféré que ça n'aurait pas eu lieu, mais voilà. Que voulez-vous? On imagine des moments difficiles, effectivement. Et on sait qu'en pleine campagne électorale, il y a cette controverse. Et vous, Greg Fergus, vous allez publiquement défendre M. Trudeau. Vous racontez que les gens de la communauté noire vont lui pardonner parce qu'il a fait beaucoup pour les membres de la communauté, parce qu'il a toujours lutté. Il a lutté pendant plusieurs années contre la discrimination raciale. Et ça, c'est une raison pour laquelle je l'ai défendu, parce qu'il y avait un bon bilan auprès de la communauté noire. Je me souviens quand j'avais fait mes efforts de lobbying avec le COQIS pour tout d'abord de parler du racisme anti-noir. Pas juste du racisme tout court, mais du racisme anti-noir. L'importance d'avoir des données désagrégées. L'importance de commencer à répondre aux besoins criants pour la santé mentale des noirs à cause du racisme. Il était là. Il a répondu, oui, il était présent. Puis, pour 2019, que ces photos-là sont sorties. Mais pendant deux ans avant ça, pour la première fois dans l'histoire canadienne, il y avait des mesures dans le budget fédéral qui répondaient aux besoins spécifiques des Canadiens noirs. Oui. Vous avez été critiquée pour l'avoir défendue. Oui. Comment avez-vous vécu cet épisode? C'est correct. Les gens vont me critiquer. Mais quand, vous savez, en étant membre d'une minorité, on n'a pas ce privilège où est-ce qu'on peut demander de tout avoir et si on ne reçoit pas tout ce qu'on demande, qu'on va retirer nos billes puis on va partir. Vous savez, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il faut toujours chercher des gains, des gains et des gains et des gains pour faire du progrès. Et puis peut-être la prochaine génération va encore faire encore davantage des gains. Vous êtes un pragmatique. Bien, bien, ma vie et mes expériences m'ont forcé de l'être. On peut demander ou on peut, politiquement, il faut critiquer tout le monde qui ont fait de n'importe quoi quand elles étaient jeunes. Moi, je me dis, mais ce n'est pas pratique, ça. Il faut être réaliste. Oui. Il faut saisir des gains où est-ce qu'on peut les saisir. Ça, c'est notre vie quand on fait partie d'une minorité. Un autre épisode qu'on devine difficile pour vous, c'est au moment du blocus des camionneurs à Ottawa l'hiver dernier, alors que des manifestants ont brandi le drapeau confédéré. 188 ans après l'abolition de l'esclavage au Canada. Drapeau confédéré, évidemment, qui est un symbole du racisme, de l'esclavage aux États-Unis. Donc, le drapeau confédéré, dans l'enceinte du Parlement, dans l'enceinte de votre lieu de travail, dans l'enceinte de la démocratie canadienne. Comment avez-vous réagi? J'ai été choqué, effectivement. Comment est-ce qu'on peut brandir ce symbole-là au cœur même de notre démocratie canadienne? Ce symbole-là, ce drapeau-là représentait des États qui voulaient préserver l'esclavagisme aux États-Unis. Et puis, quand j'ai entendu des gens dans les médias qui disaient « Ah, bien, vous savez, c'était une minorité des personnes. » Et puis, c'est vrai, c'était une minorité de personnes. Mais ils ont dit « Mais c'est pas un... » Ils ne représentent pas l'esclavagisme. C'est un symbole de rébellion. Puis, j'ai dit « Non, mais non, c'est pas ça. » Vous savez, quand moi, je vois ce drapeau-là, je me pose la question « Que pensez-vous de moi? » « Et que pensez-vous de mon statut? » Et c'était important de mettre les choses au clair, de remettre les horloges à l'heure pour exprimer très directement ce que ce drapeau représente, ce que le drapeau des Nazis représente aussi. Ces deux symboles-là sont des symboles de la haine. Point. Et il faut qu'on... Ça n'a pas leur place au Parlement canadien. D'ailleurs, ça vous a amené à faire une allocution, je dirais, qui était très sentie, à la Chambre des communes le 1er février dernier, où vous avez dit « Pour certaines personnes, ça montre que je ne suis pas égale, je ne devrais pas être libre. » « La flague des confédérés est un symbol de la laissance. Les corps de laissés, les corps de laissés, les laboratoires mises, les fleurs de laissés, les torturent presque toujours précieux les lynchis. Intellectuellement, je sais que très, très peu de gens, aujourd'hui, soutiennent ce que la flague des confédérés représentait. » Visiblement, les parlementaires ont été très réceptifs, ont été très touchés par vos paroles. Qu'est-ce que vous gardez de ça aujourd'hui? Je suis très reconnaissant envers mes collègues parlementaires et aussi vers les Canadiens, les gens à travers le monde qui ont exprimé leur appui pour ces sentiments-là. Je n'attendais pas que ça devenait viral. C'était juste, je voulais remettre les horloges à l'oeuvre. Je voulais juste dire des choses simplement, limpidement, que ce convoi-là, cette occupation, n'était pas aussi anodine que les gens prétendaient. Pour les gens qui font partie des minorités, c'était choquant, c'était apeurant. Et il faut le dire. Malgré ça, vous, Greg Fergus, vous êtes reconnu pour votre calme, votre personnalité sereine. On vous voit aux communes, avec votre sourire spontané. Est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent, vous dérangent dans votre travail? Oui. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que quand on fait du progrès, il faut toujours continuer à faire du progrès. Après, il faut répéter les mêmes arguments. L'été de 2020, c'était un été charnière pour tout le monde, avec la mort de George Floyd. Et les gens ont été très réceptifs à apporter des modifications, la façon dont ils travaillent, pour chercher plus de diversité. La chose qui me fatigue un petit peu, c'est de toujours répéter les mêmes arguments, même deux ans après cette période-là, cet épisode. J'aimerais que les gens, une fois pour toutes... Passent à autre chose. Mais pas passer à autre chose, mais assument que ces souhaits, ces voeux qu'ils ont exprimés là font partie de leur quotidien. Et puis, ils vont chercher du changement. Et c'est ça qui est... c'est difficile quelquefois quand on trouve qu'on a fait du progrès, mais quelquefois, on fait quelque part en arrière aussi. Parlons du progrès, justement, parce que, bon, récemment, vous avez quitté vos fonctions de président du caucus des parlementaires noirs et caucus libéral noir. Vous avez été là pendant six ans. De quoi êtes-vous le plus fier? Parce qu'on sait que, bon, ces caucus-là influencent plusieurs politiques gouvernementales. De quoi êtes-vous le plus fier? Juste le fait que les gens ont... On a exposé les préjugés inconscients. Et puis, les gens m'ont dit... Et puis, je trouve qu'ils sont en train de faire ça dans leurs actions. Ils disent, je ne me suis jamais conscientisé que telle et telle affaire a été un problème. Maintenant, je suis un peu plus averti. Ça, c'est... je suis très fier. Écoute, en tant que président du caucus des parlementaires noirs, il y a plusieurs choses. Je peux parler d'avoir la première femme sur un billet canadien, soit une femme noire. Viola Desmond. Viola Desmond. Le fait qu'on avait, à travers le gouvernement, exécuté une analyse des données pour avoir des données désagrégées. Ça, c'est très important. Ça va être le cadeau qui va être toujours donnant parce que ça nous force d'examiner pourquoi est-ce qu'on est rendu à ce point-ci. Vous parlez de Viola Desmond. Bon, c'est la première canadienne, première afro-canadienne à avoir... bon, à apparaître sur un billet de banque au pays. On sait qu'elle a lutté contre la discrimination raciale. Bon, on imagine, évidemment, c'est fort en symbole de l'avoir sur un billet de banque. Est-ce que vous, vous avez des modèles? Oui, 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 certainement, j'ai des modèles. Qui vous a inspiré? Quelle personnalité vous a inspiré en politique? Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais deux personnages politiques qui m'ont beaucoup inspiré à l'époque. Donc, c'était, et vous croyez-le ou non, c'était René Lévesque et Pierre Trudeau. C'était deux hommes très, très passionnés, mais ils avaient deux approches complètement différentes. René Lévesque, ses discours enflammés, passionnés, c'était très attrayant. Mais je trouvais que, sur le fond, les discours de Pierre Trudeau aussi me parlaient beaucoup plus. Il y a des gens comme, certainement, Martin Luther King, qui était un homme, encore une fois, passionné. Un homme qui vivait ses valeurs de changement social, mais par des moyens de la résistance impésible. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Il y a des gens comme Barack Obama, que je trouve qu'il était un homme tellement équilibré, qui m'inspire toujours. C'est un personnage, bien, un des plus grands. Je suis très fier que j'ai eu la chance d'être présent. Je me souviens, quand il a gagné les élections, Julie et moi, on a sorti nos enfants de l'école. On les descendait à Washington pour assister à l'inoculation. Et c'était quelque chose de vraiment spécial, des souvenirs que je vais garder avec moi pour toute ma vie. Encore aujourd'hui, il y a seulement 15 % des parlementaires qui sont issus des minorités raciales, alors que les non-blancs au Canada composent 23 % de la population. Comment vous expliquez qu'encore aujourd'hui, les minorités visibles sont encore sous-représentées au Parlement canadien? Oui, il y a toujours du travail à faire. Il y a du chemin à faire. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Il y a plusieurs raisons. On peut dire, est-ce que c'est une question des investissures? Est-ce que c'est une question des réseautages pour avoir accès à de l'argent pour financer des campagnes? Il y a plusieurs questions. Mais une chose que je suis fier de dire, ce n'est pas parce que les Canadiens sont réfractaires à élire des gens issus des minorités visibles. Si cela a été le cas, moi, je ne serais jamais député de Haller-Mer. Les gens n'ont pas regardé la peau. Ils ont examiné mes idées. Ils m'ont donné la chance. Et la première fois, c'était certainement, c'était de la campagne nationale. C'était M. Trudeau qui m'a fait gagner les élections, 100 %. Mais les deux autres élections depuis ce temps-là, je pense qu'ils ont fait une évaluation. Puis ils sont satisfaits jusqu'à la date de mon travail. Vous êtes secrétaire parlementaire du premier ministre Trudeau. Vous œuvrez dans deux dossiers, le futur des nouvelles technologies et des changements climatiques. Est-ce que vous diriez qu'au Canada, on voit l'urgence d'agir en matière de changements climatiques? Généralement, je ne pense pas. Généralement, je pense que les Canadiens doivent être vraiment conscients qu'on est maintenant, à l'heure actuelle. Nous sommes dans cette crise climatique et que les actions qu'on va prendre aujourd'hui vont avoir leur effet, pas demain, mais dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années. Mais est-ce que vous pensez que votre gouvernement est conscient? Oui, je suis convaincu que mon gouvernement est conscient, mais comme dans la population générale, je pense qu'il y a des choses encore qu'on peut faire comme individu. Puis aussi, juste être conscient que peut-être il faut modifier la façon dont on fait des choses. Par exemple, le transport en commun. On peut toujours fréquenter le transport en commun beaucoup plus. Le gaspillage. Il faut qu'on réduise ça. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je vais vous parler d'avenir parce que, bon, vous en êtes à votre troisième élection et vous êtes encore jeune. Même pas à la mi-cinquantaine. Vous êtes très gentil de considérer ça jeune. Merci beaucoup. Non, non, c'est sûr que c'est jeune. Quand vous vous projetez dans l'avenir, dans 3, 4, 5, 10 ans, vous vous voyez où? J'espère que ce que je vais faire va être utile. Je veux avoir une certaine influence pour faire mon mieux, pour contribuer à notre société. Est-ce que vous voyez faire encore de la politique? Ça se peut. J'adore la politique. Oui. Vous savez, depuis un âge, je commence à penser à ma retraite. Il faut quitter. Nous sommes toujours ici en tant que politicien. On est ici temporairement. Il faut un certain laps de temps et il faut partir, soit par notre accord ou avec le choix des électeurs. Le choix des électeurs, exactement. Et ça va me manquer. Ça, c'est certain. Oui. Mais jusqu'à date, je ne peux pas penser à quelque chose d'autre que j'aimerais faire. Vous êtes un Québécois par entière. Vous êtes visiblement fier d'être Québécois. Est-ce que vous pourriez faire un saut sur la scène politique provinciale siégée à l'Assemblée nationale du Québec? Je doute que... Non. Probablement que non. Écoute, c'est la politique fédérale qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'est ça, je comprends. Et c'est simplement ça. Je ne suis pas un politicien juste pour occuper un siège. Je veux vraiment accomplir des choses. Et je suis en train de faire ça à Ottawa, puis j'aime bien ça. Ottawa, c'est le fédéral que j'ai milité depuis bas âge. Oui. Alors, je pense que j'aimerais continuer si, seulement si, les électeurs de Hollermen aimeraient me garder. En terminant, vous êtes un modèle, vous êtes une inspiration. Vous êtes une personnalité qui inspire beaucoup. À un jeune qui veut se lancer en politique et qui hésite, quel conseil vous lui donnez? N'ayez pas peur. Simplement ça. N'ayez pas peur. Osez. Pourquoi pas? Foncer. Foncer. C'est... Écoutez, je suis un peu mal à l'aise quand vous dites que je suis modèle, parce que je connais mes faiblesses. J'en ai beaucoup. Mais si les gens sont prêts à accepter le fait qu'en dépit de nos faiblesses, on peut accomplir des choses. Là, si ça, c'est de l'inspiration, moi, je serais fier d'être une inspiration pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, je suis convaincu que si moi, je peux faire de la politique, n'importe quelle autre personne peut faire de la politique aussi. Et ça, c'est le message que j'aimerais vraiment donner aux gens. L'agence humaine, cette capacité de changer des choses, sont toujours à la portée de leurs mains. C'est... Je veux que les gens ne soient pas cyniques. Le cynisme, c'est un luxe qu'on ne peut pas... C'est pas abordable. Si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, impliquez-vous. Échangez-le. Échangez-le. On peut le faire. La politique, c'est pas un affaire des riches, c'est pas un affaire des gens, des extraterrestres. Ce sont des humains, avec toute leur force et toute leur faiblesse. Et on peut faire des choses ensemble. Greg Fergus, je rappelle que vous êtes député libéral de Hall & Elmer. Merci beaucoup. On va continuer de vous suivre. Merci. Merci à ça. Merci.